hello les fans de cuisine alors aujourd'hui on va faire un gratin courgettes lardons donc pour cela bien forcément il va nous falloir des courgettes donc là j'en ai pris trois de garbari moyens il va nous falloir 50 centilitres de crème fraîche il va nous falloir bien sûr du zèle et du poivre 3 oeufs j'en ai bien trois des lardons donc 125 grammes de lardons du brière appareil et puis des oignons donc moi j'ai opté pour les oignons en lanière donc premièrement donc préchauffer votre four à 200 degrés donc moi ces choses faites déjà donc on va mettre à cuire donc nos lardons et nos oignons donc je vais ouvrir les petits lardons je vais les faire revenir avec mes oignons donc ça c'est parti voilà l'avantage des oignons à lanière c'est qu'on n'a pas à pleurer pour les couper donc je vais mettre ça sur le feu et je reviens voilà donc on va laisser mijoter un petit peu et pendant ce temps là et bien on va couper nos courgettes en fines lamelles donc voilà comme ceci on coupe nos trois courgettes et on va aller rajouter dans notre poêle alors c'est une recette en très très simple ça ressemble à une quiche mais sans pâte en fait donc voilà ça donne une idée en plus de repas je vais mettre ça dans ma poêle le temps de couper le reste voilà alors allez faire un tour sur ma chaîne youtube parce qu'il ya plein de recettes de courgettes justement il ya les beignets de courgettes il ya le crumble aux courgettes il ya le feuilleté aux courgettes qu'est ce que j'ai d'autre une tarte courgette chèvre enfin voilà il ya plein plein de choix donc allez-y et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous alors je le répète c'est une chaîne qui reste très très simple c'est juste pour vous aider à trouver des idées repas simples et puis voilà bon quand même bien sûr voilà j'arrive presque à bout de mes courgettes voilà je vais les rajouter dans ma poêle voilà et je vais les mettre à suer pendant 10 minutes c'est parti je mets mon minuteur voilà je vais mélanger un petit peu quand même voilà mes petites courgettes alors j'ai rajouté des petites épices donc ça c'est pas obligatoire j'ai rajouté un petit soupe d'hiver mais voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices ça c'est pas c'est facultatif alors je mélange et je vais mettre donc j'ai mis 10 minutes donc voilà le temps qu'on prépare notre préparation pour le gratin les courgettes qui sont la malle voilà donc ça on va laisser suer comme ça je vais mettre un petit capot pour que ça prenne bien le goût les odeurs et c'est donc on revient par ici et du coup on va faire notre mélange voilà je prends un petit récipient hop voilà et on va tout simplement faire un appareil à couche donc on va mélanger nos trois oeufs hop hop nos trois oeufs avec alors je vais battre les oeufs avant d'ajouter la crème pour que ce soit le cuisson hop je vais les mettre à la poubelle et en longtemps me laver les mains voilà donc là je vais rajouter mon sel et mon poivre voilà on n'a pas trop de sel parce qu'avec les lardons ça sale déjà et mon poivre voilà ça c'est fait et du coup là donc je vais rajouter ma crème 50 centilitres de crème voilà donc je mélange et je vais rajouter aussi mon cuillère alors vous pouvez aussi mettre un autre fromage si vous le souhaitez c'est pas obligatoirement de bruyère la recette de base est comme ça mais on peut toujours améliorer les choses voilà donc voilà une poignée de bruyère et puis on va remélanger tout ceci hop voilà vous voyez c'est tout simple il n'y a pas de il n'y a pas de complications donc voilà j'ai bien tout mélangé voilà mon appareil est prêt et du coup et bien il me reste 6 minutes donc je vais faire une petite pause et je reviens juste après quand tout ceci sera prêt à tout de suite alors me revoilà donc mes courgettes et mes lardons sont cuits donc on va tout simplement les mettre dans un plat à gratin beurré bien sûr hop voilà avec nos petits oignons hop comme d'habitude j'en ai mis partout voilà voilà et donc du coup hop et on va rajouter notre appareil dessus voilà 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 ce que ça donne et on va enfourner 10 à 15 minutes dans notre four chaud qui est préchauffé à 200 degrés donc c'est parti voilà pour 10 à 15 minutes donc voilà pour ce gratin courgettes lardons donc vous avez vu c'est très simple donc voilà testez cette recette vous me direz ce que vous en pensez et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et pensez à liker et commenter bien sûr bayou vous on on – Sous-titrage FR 2021